Bonjour à tous et bienvenue sur Tutos Blender. Ceci est la onzième vidéo du cursus d'apprentissage de Blender pour les débutants. Comme d'habitude, je vais mettre à l'écran un lien vers la toute première vidéo de ce cursus et un lien vers la vidéo précédente à celle-ci. Dans ce tutoriel, je vais vous introduire aux modificateurs dans Blender. Je vais vous parler globalement de comment fonctionnent les modificateurs pour que dans les tutos suivants, lorsque je vais parler de plusieurs autres modificateurs, en fait je vais faire une sélection des modificateurs les plus utiles, les plus communs, vous ne seriez pas perdu par la manière dont ils sont employés, dont ils fonctionnent, et je serai comme ça plus clair, plus cohérent en fait dans la globalité des modificateurs. Donc sans plus tarder, on va prendre le cube qui est au centre de notre scène et on va commencer par y ajouter des modificateurs. Les modificateurs se trouvent dans le panneau des propriétés qui est à droite ici, en haut, dans le menu, au milieu, sur le sous-panneau en fait, avec un outil qui est représenté dedans. Donc quand on clique dessus, on a un gros bouton Add to the Fire et si on clique dessus, on va voir toute une série de modificateurs que Blender a à nous proposer. Ils sont tous utiles dans cette situation plus ou moins commune. Et là, pour vous montrer, je vais en utiliser un qui est le Bavan, qui est l'un des plus utilisés. Bavan signifie biseau en anglais. Donc ce que fait ce modificateur, c'est qu'il prend notre cube et il nous donne une version dont les arêtes ont été biseautées. Très simple jusque là. Ce qui est très bien avec les modificateurs, c'est qu'ils viennent modifier notre maillage, mais de manière non permanente. Cela signifie qu'à tout moment, je peux revenir en arrière et récupérer le cube que j'ai. Si par exemple, je viens pour supprimer mon modificateur ici, je vois que je retrouve mon cube de base tel qu'il était avant que je réplique mon modificateur. Je vais faire Ctrl-Z pour récupérer le modificateur, annuler l'opération que je viens de faire. Et vu que les modificateurs n'affectent pas de manière permanente ma géométrie, je sais qu'elle est toujours présente dans Blender derrière et que je peux donc afficher ou cacher le résultat de ce modificateur, c'est-à-dire le biseautage qu'il y a sur les arêtes. Je peux le rendre visible ou le cacher si je le veux. Pour ça, à côté du nom du modificateur ici, on a trois petits onglets qui sont par défaut activés. Mais si par exemple, je clique sur l'œil qui est au centre ici, je vais désactiver l'affichage de ce modificateur dans la vue 3D. C'est-à-dire que mon modificateur est appliqué, il biseote, je ne sais pas si on dit il biseote, mais bon, vous comprenez, il biseote mon cube. Sauf que peut-être que je ne suis pas concentré sur cet effet-là en particulier et je travaille sur autre chose, et que ça prend trop de mémoire ou ça alourdit trop ma scène. Donc je ne veux pas l'avoir affichée actuellement, ça ne me sert à rien, donc je peux le cacher. Il suffit de cliquer sur cet œil. Là, on voit que mon cube est revenu par défaut normalement, et donc j'ai juste accès, encore une fois, à cette géométrie de base. Néanmoins, si je faisais un rendu de ce cube actuellement, j'obtiendrais la version biseautée, car le premier onglet qui est ici, avec la caméra qui est dedans, lui est activé, et signifie que ce modificateur sera visible lorsqu'on fera un rendu. Donc si je réaffiche le biseautage dans ma vue 3D, j'ai un troisième bouton qui est à droite ici, qui me permet de choisir si je veux ou non voir l'effet de mon modificateur en mode édition. Donc passons en mode édition, et vous voyez que, comme on n'a pas perdu notre géométrie de base, on a toujours accès à nos 8 sommets de base de notre cube, mais qu'on peut voir, en transparence entre guillemets, le résultat que donne le modificateur une fois appliqué. Donc ça, c'est parce que j'ai activé le bouton qui est à droite ici, mais si je veux le cacher, et que je veux le retravailler sur mon cube tel qu'il est par défaut, je peux recliquer sur ce bouton, et donc je retrouve mon cube de base, et je peux travailler juste classiquement, comme vous avez l'habitude jusqu'à présent, sur mon cube par défaut. Juste que, lorsque je sors du mode objet, du mode édition, je retrouve mon cube biseauté. A vous de voir maintenant, en mode édition, si vous préférez avoir la modification de votre modificateur visible, ou si vous considérez que ça vous gêne, et que vous n'arrivez pas à modéliser comme il le faut, et donc que vous voulez le cacher. Mais ça, c'est en fonction des situations, et de vos goûts personnels. Donc, vous allez sûrement jouer dessus de temps en temps. Revenons en mode objet, et une autre chose importante à savoir sur les modificateurs, c'est qu'on peut en ajouter autant qu'on veut. Repartons sur le bouton Add Modifier qui est en haut ici, et ajoutons par exemple un modificateur de type Arrêt, qui signifie tableau en anglais, donc ça va juste me faire un arrêt, et je peux augmenter le compte ici en bas, pour dupliquer plusieurs fois mon cube qui est là. C'est la fonction de base de ce deuxième modificateur. Arrêt signifie tableau, et ça permet de dupliquer un certain nombre de fois, de créer des instances de l'objet sur lequel est appliqué le modificateur. Et là, on voit qu'en quelques clics, je viens de passer d'un cube de base dans Blender, à 4 cubes biseautés, en seulement quelques clics. Et rien n'est gravé dans la pierre. C'est-à-dire que je peux encore modifier la taille de mon biseau, ou même le nombre de cubes que j'ai créés. Et cela en seulement quelques clics. Ça vous montre un peu déjà la puissance des modificateurs dans Blender. Une autre chose à prendre en compte, c'est que l'ordre des modificateurs est important, et va avoir un impact sur le résultat final de votre objet. Alors dans ce cas particulier, l'ordre n'a aucune importance. Donc c'est un peu contre-productif ce que je suis en train de vous dire. Mais on va changer d'exemple, et je vais supprimer le cube que j'ai ici au centre, pour rajouter un plan. Je rajoute un plan de base qui est ici, et je vais lui ajouter deux modificateurs. Donc je viens ici dans le bouton Add Modifier, et je vais sélectionner le modificateur SoftDigeneSurface, autrement appelé SoftSurf. C'est l'un des modificateurs les plus utilisés, sinon le plus utilisé. Et sa fonction est très simple, il permet de subdiviser, donc en fait de lisser, d'arrondir l'objet en question, en prenant chacune de ces faces, et en les divisant en des faces plus petites. Si je remonte les subdivisions ici, dans la vue 3D, je peux arriver à une géométrie qui est très lissée, jusqu'à transformer mon plan en presque un cercle. Donc ça c'est le premier modificateur que je vais appliquer à mon plan. Et du coup, j'ai changé sa forme, pour qu'il ressemble presque à un cercle. Maintenant je vais y rajouter un deuxième modificateur, qui s'appelle le modificateur Solidify, qui prend chacune des faces de mon objet, et qui lui ajoute de l'épaisseur. Si je change l'épaisseur ici, je vais mettre moins 2. Je vais maintenant avoir un cylindre. Alors ce qui se passe, c'est que Blender prend mon plan de base, il va à travers les modificateurs, il commence par le SoftSurf, donc ça veut dire que ça lisse mon plan, et ça en fait un cercle. Et ensuite, il vient sur le Solidify, il prend le plan qui constitue, donc toutes les faces qui constituent mon cercle, et il leur donne de l'épaisseur pour en faire un cylindre. Que se passe-t-il maintenant, si je change l'ordre des modificateurs ? Pour changer l'ordre, il faut toucher aux deux boutons qui sont ici. Soit je peux cliquer sur la flèche du bas, dans le modificateur en haut, soit je peux aller dans le modificateur du bas, et cliquer sur la flèche du haut. Dans les deux cas, je change l'ordre des modificateurs, et lorsque je fais cela, je me retrouve non plus avec un cylindre, mais avec une sphère au centre de ma scène. Ça c'est parce que Blender interprète les opérations dans un ordre différent. Les modificateurs sont lus dans un ordre différent, et donc ça change les résultats donnés. On va essayer de reprendre ça étape par étape. Si je cache les effets de mes modificateurs ici, en cliquant sur les deux yeux, comme je vous ai montré précédemment, on part donc de notre plan de base dans la scène, qu'on vient de rajouter. Blender va prendre cette géométrie, va aller à travers les modificateurs, il va commencer par le Solidify, c'est-à-dire que maintenant, cette fois-ci, il va y ajouter de l'épaisseur, cliquez là-dessus, et donc on a maintenant un cube, et à partir de ce cube, il va prendre ce résultat-là, et ensuite y appliquer un subsurf, pour en faire une sphère. Il va subdiviser ce cube et en faire une sphère. Si on redécompose l'autre ordre d'opération qu'il y avait précédemment, et qui nous donnait un cylindre, c'est-à-dire qu'on réinverse l'ordre des modificateurs ici, on va recacher les deux modificateurs qui sont là, Blender prend notre plan de base, il y applique d'abord un subsurf, donc il le lisse, puis il y rajoute l'épaisseur, pour en faire un cylindre. Mais moi là, je vais garder la sphère pour continuer ce tutoriel, donc je réinverse l'ordre des modificateurs. Je vous ai dit que ce qui était génial avec les modificateurs, c'est qu'ils modifient notre maillage de manière non permanente. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux revenir en arrière, supprimer un modificateur, le modifier, en rajouter un autre, le changer, tout ce que je veux, mais je garde la même géométrie de base, et j'ai des résultats complètement différents, tels qu'une sphère qui peut changer en cylindre, juste en changeant l'ordre. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Sauf que des fois, on a envie de pouvoir avoir accès à la géométrie de notre maillage. A la géométrie, oui, de notre maillage, créée via les modificateurs. Et ça, ce n'est pas possible actuellement, parce que justement, ces modificateurs ne sont pas définitifs. Donc si je rentre en mode édition maintenant, j'ai une sphère, mais qui n'est définie que par notre plan de base. Et vu qu'on n'a pas touché à la géométrie, ce n'est pas définitif, eh bien, je récupère juste les quatre sommets de base qui constituent mon plan pour en faire cette sphère. Mais je n'ai pas accès aux sommets qui constituent ma sphère. Donc je peux juste jouer sur ces quatre sommets-là, et là, ça devient assez restrictif. Donc parfois, on a besoin, on a envie d'avoir accès à tous ces sommets qui sont créés par nos modificateurs. Pour ça, je vais revenir en mode objet, et je vais devoir appliquer mon modificateur. C'est-à-dire que, cette fois-ci, je le grave dans la pierre, et je dis que bon, ce modificateur devient permanent. Et toutes les modifications qu'il va faire vont être appliquées de manière définitive sur notre maillage. Pour ça, je clique sur Apply, et mon modificateur disparaît. Le soft serve devenant le tout premier modificateur de la liste. Dans ma vue 3D, rien n'a changé. Mais par contre, lorsque je tabule en mode édition, on voit que je n'ai plus un plan, mais j'ai un cube, cette fois-ci, qui est présenté ici. Pourquoi ? Parce que le premier modificateur qui était ici, que je viens d'appliquer, c'était le modificateur Solidify, donc qui prenait mes faces et qui leur donnait de l'épaisseur. En gros, c'est comme si ça prenait le plan que j'avais à la base, que ça lui appliquait une extrusion vers le haut, et là, je viens d'appliquer cette extrusion, c'est-à-dire que maintenant, j'ai accès aux 4 sommets qui ont été créés par ce modificateur. Et je peux modifier ces 4 sommets pour avoir plus de contrôle sur ma sphère. Revenons en mode objet et faisons un contrôle Z pour récupérer ce Solidify modifier. Je vous ai aussi dit tout à l'heure que l'ordre est important parmi les modificateurs. Et Blender interprète de manière bien précise la manière dont il va utiliser ses modificateurs. Il part de notre géométrie de base, puis il va y appliquer le premier modificateur et ensuite le second. Et ensuite le troisième, s'il y en a un troisième. Donc, lorsque vous appliquez le modificateur, il est très important de toujours appliquer le modificateur qui est le plus en haut dans votre liste en priorité par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce que si j'applique le modificateur dans un ordre différent de celui qui est présenté ici, je vais changer l'ordre d'application des modificateurs que Blender prend en compte. Je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Si j'applique mon subsurf à la place de mon Solidify, avant le Solidify, je vais cliquer Apply, ici, et là je n'ai plus de sphère dans ma scène 3D, mais j'ai un cylindre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de dire à Blender « Bon, ben, tu prends ta géométrie de base, tu lui appliques d'abord le Solidify, puis le subsurf. » Là, ce que vous venez de dire, en appliquant le subsurf, vous avez dit que « Je veux que ce subsurf soit définitif sur mon maillage. » Donc, vous avez appliqué ce subsurf et Blender a donc pris la géométrie de base avec le subsurf appliqué et ensuite, il lui a appliqué le Solidify. C'est comme si vous aviez inversé l'ordre de tout à l'heure. J'espère que ça a été clair. Donc, ça, ça conclut le tutoriel sur les modificateurs, sur l'introduction aux modificateurs. Et dans le prochain, on ira, à partir du prochain tutoriel, j'irai faire une sélection de plusieurs modificateurs et je commencerai par un, deux ou trois, je ne sais pas, modificateurs suivant la compétitité que j'irai détaillés en détail, que j'irai expliqués en détail pour que vous ayez beaucoup plus de contrôle sur votre géométrie parce que les modificateurs sont vraiment géniaux. Ça vous permet de réaliser des choses qui, autrement, en mode édition, seraient soit très compliquées à faire, soit ultra chronophages ou alors tout simplement impossibles. Donc, les modificateurs sont juste super puissants et très très utilisés lorsqu'on fait de la modélisation. Sur ce, je vous remercie toujours autant pour tous les commentaires et le soutien que vous m'apportez sur ma chaîne et je vous dis soit à la fin du mois, soit au mois prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada